Thomas, tu as des infos ? Non, je ne sais pas trop d'infos, je ne sais pas. Là, ils disent qu'on va partir de Verbier, mais je ne sais pas si c'est vrai. Bonjour, est-ce qu'on a des informations sur cette étape ? On entend, nous, que ça pourrait être raccourci, par exemple. Oui, c'est sûr que là, il pleut beaucoup dans la vallée, il ne fait déjà pas chaud, donc on en montait pratiquement 2000 mètres au-dessus. Je pense qu'il faut prendre la bonne décision pour qu'il y ait une étape et qu'il y ait un vainqueur, parce que si ça neige au sommet du deuxième col et qu'on s'arrête, c'est sûr qu'on n'ira pas à l'arrivée, donc c'est ça, il faut trouver le bon compromis pour qu'il y ait quand même une victoire en jeu. Pour craindre, c'est la descente du coin de cœur, Aurelien ? Oui, j'ai des amis qui sont hier, j'ai vu quelques photos, ça a l'air assez escabreux, on verra, mais je pense que là, il y a les organisateurs, les équipes qui vont prendre les bonnes décisions, mais c'est sûr que si il neige, ça ne sera pas pratiquable. Pour les coureurs, il faut toujours s'adapter, Aurelien ? Continuellement, chaque heure, il faut s'adapter, et on le voit ici avec notre giron. Oui, c'est sûr, après nous, on part du principe qu'on se dit le matin, quand on monte dans le bus, on se dit bon, on va faire l'étape en entier, il va pleuvoir, ça va être dur, et après on voit s'il y a des moins de surprises, mais c'est sûr, il faut tout le temps s'adapter, chaque jour, c'est compliqué, et aujourd'hui, c'est une grosse étape, avec les passages en altitude, c'est sûr que ça va être une galère. Ça vous embêterait que ce soit un concil par rapport à cette bagarre en général ? Non, après, je pense qu'il faut être raisonnable, autant sur l'étape de mardi, moi, je trouve qu'il n'y avait pas de souci, il a fait très froid, il a plu, mais là, j'attends de voir, je me doute qu'il a déjà neigé tous ses derniers jours au sommet d'école, donc pourquoi il ne ne gérerait pas aujourd'hui ? Donc c'est pour ça, comme je dis, c'est surtout pour la ville d'arrivée qui est un vainqueur, parce que si à la moindre école, à la Croix des Coeurs, il se met à neiger, on va s'arrêter, on va monter les voitures, et les hôtels sont en bas pour certaines équipes, on ne va même pas monter à Grand Montana, donc je pense qu'il faut trouver le meilleur compromis pour qu'on aille jusqu'à la ligne, parce qu'il y a des spectateurs, et j'ai beaucoup de gens qui m'attendent à Grand Montana, donc j'ai envie d'y aller quand même.